Que Dieu soit le seul protecteur de toutes les personnes croyantes. Amen. Je commencerai ce petit direct par le verdict de la Kiev. Le verdict de la Kiev qui est tombé, comme vous le savez très bien. Amadou Damaro est condamné à quatre ans de prison. Je vais d'abord lire le document. Voilà, je vais lire ça très bien. Amadou Damaro, condamné à quatre ans de prison. M. Kamano prend cinq ans avec un mandat d'arrêt. Kim, un an. Avec sursis, Ezenab Efarel a été libéré. Le verdict dans le procès de l'ex-président de l'Assemblée nationale et compagnie est tombé ce lundi 2 octobre 2024 à la Cour de répression à la Tatata. Damaro, écope de quatre ans de prison, est d'une amende de 10 millions. Elle a été reconnue coupable des faits de détournement de données publiques et corruption. Toutefois, elle a été déclarée non coupable et renvoyée des fins de la procédure par rapport aux faits en récissement illicites, de blanchiment de capitaux, de prises illégales d'intérêts. M. Kamano a été condamné à cinq ans d'empoussionnement et au paiement d'une amende de 4 milliards. Un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. Le premier caisseur de la Névion de statut a été déclaré coupable de détournement, de corruption, d'arrêtissement illicite et de blanchiment de capitaux. Dans la Ezenab Kamara, la deuxième caisseuse, caisseur de la Névion, a été purement et simplement relaxée pour tous les délits poursuivés. Sur l'action civile, l'ensemble doit payer 5 milliards. Donc, partagez. M. Mathias, vous me dites, bon, salut, et vous avez la photo de profil de l'épouse de Doumbouya. Je ne comprends pas votre motivation. Donc, je décline votre salutation avec respect. Donc, chers frères et sœurs, partagez, mettez le cœur. Salam alaikum. Voilà, nous avons les dernières informations concernant Zéry Kouré. Mais nous allons laisser ça parce que des sourds sur, selon les décomptes, les décomptes, les décomptes. Je l'évoque ici, je ne vais pas les faire passer pour ne pas que les personnes soient identifiées. Mais nous félicitons la population de la forêt. Nous leur disons un grand merci pour leur soutien. Parce que, malgré que nous sommes tous endés, nous avons vu une solidarité, une motivation des jeunes à aider les parents à retrouver les enfants. Voilà. Comme ça, niquez, comment vas-tu à retrouver les enfants ? C'est à travers les jeunes que beaucoup ont pu comprendre et savoir que les enfants sont décédés. Ça vous comprenez. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire concernant Amadou Damarou ? Nous n'allons pas continuer à reprendre, à reprendre, à reprendre les dossiers. Yannick, merci à reprendre les dossiers, à reprendre les dossiers. Partagez, mettez le cœur. Je ne serai pas loin, excusez-moi. J'ai deux, trois documents à lire. Mais je préfère vous donner les informations les plus fraîches. Concernant Damarou, il est condamné à quatre ans. Et vous connaissez dans quoi il est condamné. Mais, il a été acquitté dans cet arrondissement illicité. Mais, il a été reconnu coupable du détournement du dénié public concernant les 15 milliards. Voilà. Les 15 milliards, nous le savons très bien, les 15 milliards, c'est 6 milliards qui ont été utilisés par lui et l'équipe qui a travaillé sur l'Assemblée nationale. Mais, dans sa courroulement, l'acteur président de l'Assemblée nationale, dont le nom a été cité par Amnesty International, Human Rights Watch, être responsable, je dis bien être responsable, des différentes tueries en République. Nous remercions Amnesty International et Human Rights Watch. Dieu merci. Ce n'est pas moi, Dieu merci, ce n'est pas moi, Benito, qui ai parti mettre son nom là-bas. Ce sont des institutions, ce sont des grandes ONG, qui ne se pressent jamais contre quelqu'un, ils ne sont jamais pressés. Ils donnent tout le temps au temps. Amnesty International, Human Rights Watch. Ils donnent le temps. Demandez à tout le monde. Ils peuvent faire 10 ans, 15 ans. C'est le moment où, je dis, c'est le moment où vous pensez être libre de tout, être vraiment, vous avez fini d'amasser de l'argent, vous avez tout pris, et qu'un matin comme ça, on vous traque dans un aéroport et c'est fini pour vous. Le restant de votre vie. On dit les années judiciaires ont commencé. Et ça, écrivez ou noté, là où les noms, les différents noms-là sont arrivés là, dans 10 ans, 15 ans, soit que les dansers vont se retrouver devant un tribunal en Guinée, vous savez, c'est que les portes dans ça ont dit, que parce que comme Amad Damaro est un Konyanke, c'est notre parent, voilà pourquoi on est contre dans le sacrement. Moi, je laisse le cri à ces gens qui ont passé, vous savez, ce qui me plaît, c'est le CNRD, ils n'ont pas d'argument. Allez-y vérifier partout, ils passent. Soit ils t'insultent, ou bien ils disent qu'ils vont travailler, ou bien on y note, il y a un livreur, ou bien on dit, c'est ceci, c'est là. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas d'argument, quoi. Et toi, tu es en train de montrer des, c'est-à-dire à travers des exemples, c'est-à-dire, c'est que le délinquant-là cause comme dégâts dans ce pays-là. Et ça les fait tellement mal, et ils n'ont pas d'argument, on dit, va travailler, voilà, tiens. Mais, entre eux et nous, c'est connu, c'est tout le monde qui le dit, ils sont les médias, ils ne peuvent pas aller travailler, il faut s'accrocher au CNRD pour avoir son gain, parce que c'est le partage du bitin. Chers frères et sœurs, donc, Amadou Damaro, nous le souhaitons, courage, prompt établissement, Michel Kamaloli l'a quitté le pays, depuis, il est parti se traiter, mais il a payé comme un ami, là, tout ça, c'est-à-dire des délinquants, des bandits, qui condamnent des personnes civiles. Hein ? Des personnes civiles. Est-ce que vous comprenez ? C'est incroyable, là, c'est incompréhensible. Mais donc, je demande à... Est-ce que vous comprenez ? Moi, je demande à tous ces jeunes Konyanke, ces associations de Konya, je voudrais simplement de regarder aujourd'hui, regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. celui qui a pris 6 milliards dans 15 milliards pour travailler l'Assemblée nationale. Là où se trouvent les dansas et autres, ils n'ont apporté aucune modification. C'est lui qui a fait... Et ceux qui ont travaillé là-bas, à l'intérieur, pour ne pas dire non, ils n'ont pas raison, mais ils ont raison, ils ont condamné le Chinois en question. Et tous les documents font foi. Tous les documents ont été apportés. Dans les 15 milliards, les 9 milliards ont été utilisés dans ça. Là où dans ça même se sent très, très mal à l'aise, c'est qu'il a tellement donné de l'argent à des communicants. Hein ? C'est-à-dire qu'il a tellement donné de l'argent à des communicants. Mon frère, frère Ricardo, ne le réponds pas. Frère Ricardo, ne le réponds pas. S'il te plaît, grand frère, pour ne pas quitter manque de respect, ne le réponds pas, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, Ricardo Kakawa, ne le réponds pas, laisse-le. Moi, j'ai fini mon boulot, je suis à la maison, voilà, si je dois aller sur ce travail-là, ce n'est pas un souci. Mais pour le moins, il est notre employé, toi et moi, il est notre employé, parce qu'il me suit, quoi. Si je passe dix heures en train de parler comme ça, il va passer dix ans de nous écouter. Donc, entre lui, on ne sait pas qui n'a pas du boulot. Laissez, pardonnez pas, prenez pas qu'on manque de respect. Moi, j'encaisse, s'il vous plaît. Donc, dans ça, on a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, pour payer des communicants, pour nous insulter, payer de l'argent à des gens qui sont sur nos pages, en train de nous manquer de respect, nous insulter. Mais avec tout ça, rien n'a payé. Et ceux qui le supporteraient, lui, on insulte plus la toile. Parce qu'il ne donne plus d'argent, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'il dit dans ça, c'est dit ? Que nous, allez-y insulter les mamans, les familles. Celui qui aime sa mère, là, dès que tu l'insultes, il va quitter la toile. Mais vous ne savez pas, que vous qui insultez les mamans des gens, là, je ne sais pas qui vous a mis au monde. C'est ce que moi, je me dis tous les jours, c'est-à-dire ceux qui viennent insulter les mamans des gens, vidéo spéciale, Benito Iyuki, comme ça, Benito Iyte, Iyte, ils ne sont payés pas. Maintenant, c'est dans ça, c'est pour dire la vérité, nous allons clore cette page, d'Amaru Damaru. Et c'est vrai, c'est-à-dire, sur 15 milliards, 15 milliards, les 6 milliards ont été utilisés devant tout le monde. Maintenant, les 9 autres milliards, celui qui les a utilisés, lui, il est là-bas. Merci beaucoup, frère Lamangouz. Il est là-bas, il est tranquillement, il se promène. Mais aujourd'hui, le document est là, le document est là. Dans ça, Kourma est inscrit. Ils ont mis son nom sur la liste de Human Rights Watch et de Amnesty International comme responsable des dérives autoritaires à repliés guinéens. Allez-y lire, connectez-vous à son nom, à son actif, il a 5 chefs d'accusation à son actif. Donc, dans l'avenir, nous ne sommes pas précis. Donc, lui, soit, il reste en Guinée, mais, dès qu'il bouge de ce pays, il sera traqué par ses ONG. Et ces ONG-là, ils ont de très bons avocats. les amants de Damara et autres-là sont en train de subir les dernières douleurs. Merci, Fr. Mottabide, merci beaucoup. Amen. Vous comprenez. Donc, encore une fois, courage à ce groupe-là. Et je sais qu'il est très courageux, il a une très bonne mine, on souhaite que ça continue. Voilà. Et vous avez vu comment il est à l'aise avec son avocat, on l'envoie en prison, il n'y a pas de problème. Et cette fois-ci, il va en prison, pas à l'hôpital, on l'envoie en prison. Ce n'est pas de souci. Donc, je vais lire les déclarations tout de suite là. Nous avons le chiffre exact. Le chiffre exact. Donc, nous donnons raison à l'AFP, l'agence française de presse, l'AFP, qui parlait d'une centaine de morts. L'AFP. Il y a deux jeunes ici, avec des images, au niveau de la morgue. Donc, ils ont compté jusqu'à 282 corps. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire, comptez quoi ? Ils ont aidé les familles. Ils ont compté jusqu'à 282 corps. comprenez. Parce que, jusqu'à la nuit tardive, ils étaient obligés de partir au stade. Il y avait des enfants qui étaient accrochés à des barres de fer qui sont décédés. Je dis, le stade, et nous avons vu la CAF, il partait que la CAF, la CAF et la FIFA ont été saisies, la CAF et la FIFA. cette affaire-là, cette affaire-là, si Dieu ne sauve pas ce pays-là, nous allons perdre tout. ils ont saisi la CAF. Je me dis, moi, je ne discute pas avec un membre du CNRT. C'est ce que j'ai, parce que je m'attendais à ça. Je disais cela hier. Le stade ne répond pas aux normes. Le stade, même si vous voulez faire un tournoi en Maracana, c'est un stade qui est inscrit, le stade est inscrit pour recevoir la CAF en 2025. Donc, le stade là, le stade 3 avril est inscrit pour recevoir les matchs de la Coupe d'Afrique en 2025 que nous avons perdus à cause du coup d'État. C'est une information pour ceux qui ont des courtes mémoires, pour rafraîchir votre mémoire. Ce n'est pas notre faute que nous perdrons la CAF. le jeune les vocaux sont là et il dit « Moi, qui c'est ? » « Qui c'est ? » « Que 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 c'est ? » « C'est-à-dire qu'on est en qui ? » « Ils nous ont demandé de se retourner pour y avoir des enfants qui sont accrochés, mais sont accrochés derrière. Est-ce que vous voyez ? Derrière. Et ils sont allés prendre les corps avec la Croix-Rouge qui n'existe même pas. C'est là-bas, ils ont envoyé une bonne partie. Une bonne partie. Mais aujourd'hui, l'écho, et aller jusqu'à... J'ai vu même le poste du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est l'équivalent des affaires étrangères. Qu'est-ce que le Quai d'Orsay ? Le Quai d'Orsay a demandé à la cellule africaine de l'Élysée de regarder. Parce que, vous savez, quand nous le disons, les gens envoient du côté « Nous aimons Mamadi, Mamadi peut faire. » Ce n'est pas parce que Mamadi ne peut pas faire quelque chose. Non, 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 non. Mamadi n'est pas celui qui est indiqué à diriger un pays. Parce que ce n'est pas un cadre pour diriger un pays. C'est ça, le problème. Iba, haut cadre qui ont le cursus, c'est-à-dire qui ont le CV pour diriger sur la Guinée. Vous ne pouvez pas placer Mamadi dans les 2000 premières personnes qui peuvent diriger ce pays-là. Donc, c'est ça, c'est-à-dire comprenons-nous. Ce n'est pas la question de Mamadi. D'où le temps il y a une an ? Donc, vous n'allez pas parce que vous êtes dans l'ethnocentrisme et vous ne voulez pas entendre ça. Le malade de ce pays, c'est que le directeur général de l'ethnocentrisme, le directeur adjoint de l'ethnocentrisme dans ce pays-là, le secrétaire général de l'ethnocentrisme dans ce pays-là, se sont retrouvés dans le club de Mamadi Doumbouya. Idiyami Madifindjani Hadjassaran Daraba Voilà le groupe. Aujourd'hui, ces trois personnes sont extrêmement actives pour maintenir les actions d'Almet Sekouturi. Malheureusement, ils sont en train de terminer de plus l'image du président Sekouturi parce que c'est ce qui se dit dans tous les groupes poids sap. Qu'on sait qu'il y a qu'il y a qu'il y a sauf qu'ils ne font pas ce que c'est que tu as fait. Est-ce que il n'y a pas un média aujourd'hui qui ne parle pas de ça ? Il n'y en a pas. Allez-y. Moi, je vous demande, vous qui êtes, vous les petits supporters du CNE, ils ont tellement honte, allez-y voir les panels, personne n'est connecté. Si ce n'est pas le panel des escabats, allez-y voir. Il n'y a que dix personnes, des gens sont en train de vous voyer là-bas, de vous suivre là-bas pour qu'on ait la sécurité de tel, tel, tel. C'est la page de AGR, écoutez, on dit ces trente morts. Ils minimisaient comme Baoul l'a fait. Non seulement Baoul n'a pas présenté les condoléances et puis en même temps ils minimisent. Ce matin-là, ils sont arrivés à Zérecoury. Je pense qu'ils ont quantifié, ils ont vu l'ampleur de la société. Ils ont compris. Et le département d'État met en premier lieu le nom de Bogolan Abba, le ministre de sport. C'est son nom qui figure en premier position. Aujourd'hui, regardez-le, il est totalement abattu. Il est fini, il sait qu'il est fini. Bogolan Abba sait qu'il est fini. Amara même, regardez-le. Quand il était arrivé à Zérecoury pour le lancement de quoi, le tournoi, vous savez comment il est... Sa tête était comme ça, gardement. Il était trop sûr de lui. Il était comme ça. Mais regardez, il est arrivé ce matin. Il est en arrière-plan parce que le problème, ils ont demandé, la France a demandé à Doumbouya de sanctionner. C'est-à-dire, on demande à Doumbouya de porter la responsabilité sur des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on demande à Doumbouya d'indexer les responsables. Sinon, les bons connaisseurs de ces actions paraissent savent très bien que cela va rattraper Doumbouya. Mais les gens même n'ont pas besoin de ce qui s'est passé à Zérecoury pour attaquer Doumbouya. Doumbouya, d'abord, est responsable des victimes du 5 septembre. Il y en a plus de 200. C'est largement suffisant. Même si d'autres minimisent, on dit, c'est 30 morts, c'est-à-dire, Lamine Kondé, son staff sur la base de King, qu'on a ces 30 morts. C'est grave. Il n'y a pas un journal en Europe qui n'a pas diffusé ces événements. Et ce qui étonne, et ce qui étonne les gens, oui, j'ai vu, ce qui étonne les gens, c'est-à-dire, au départ, la France a voulu que ce sont des vidéos qui n'ont pas été authentifiées. Au départ, même la France voudrait sauver l'action. Mais, quand VOA Africa a sorti, ce monde-là, quand vous regardez la nature du stade, et ce monde qui était à l'intérieur de ce stade-là, franchement, la CAF, la CAF doit sanctionner ce pays-là pour 5 à 10 ans. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Parce que si la CAF exploite ces dossiers-là, la Guinée restera suspendue pendant 5 ans, 10 ans de compétition. je pense que là-bas, vous allez comprendre, vous allez réfléchir mille fois avant de se comporter comme ça. Un stade qui a un portail de 5 mètres de hauteur, un seul portail, l'autre petite porte, c'est grave. Très grave. Et dès que ça a commencé, on a évacué toutes les autorités, tous ces ministres et autres-là ont été évacués. Donc, personne n'était au courant. C'est après, ils ont vu, c'est sur les réseaux sociaux, même les ministres ont su qu'il y a eu grand. Je vous le jure, je m'accentue un peu sur le cas de la CAF, parce que la CAF a été saisie. Le stade de 3 avril fait partie des stades. Donc, si vous voulez le communiquer, dites qu'il y a 50 morts, dites même qu'il y a eu 20 morts. Je l'ai dit hier et c'est ce qui va se passer. Vous n'allez pas restituer les corps. Vous n'allez pas parce que d'autres ont pas gagné pour équiper les corps. Non ? Moi, je sais que vous n'allez pas restituer les corps. Mais vous pensez que vous allez prendre les corps et les envoyer à Konak les enterrer. Vous pensez que vous allez prendre ces corps-là et les envoyer à Konak les enterrer. Les corps-là seront enterrés à Zéry-Goré. Moi, j'ai dit à qui veut l'entendre. Même quand les petits ethnos-là vous ne connaissez pas la forêt. Il n'y a pas de petite action en forêt. Voilà pourquoi si tu gères la forêt, il faut être technicien de surface. La forêt ne se gère pas avec émotion et force. parce que toutes les ethnies de la forêt se valent. Toutes les ethnies et puis chaque ethnie a un caractère. Le caractère c'est l'intégrité et la protection de sa communauté. Si vous ne savez pas ça, promenez-vous. Merci pour les étoiles. Merci pour que vous êtes. vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. quand vous arrivez là-bas. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. La seule fois qu'il y a eu problème entre une communauté et les peurs là-bas, les cognaciers se sont mis au milieu et l'affaire s'est calmée. Il y a un paille de problèmes. Et ceux qui sont là-bas, les étrangers, parce qu'ils ne sont plus étrangers, dès que tu les demandes, les forestiers ne sont pas dans nos affaires qui tombent dedans. eux-là, ils sont extrêmement protecteurs. Protecteurs. Est-ce que vous comprenez ? Je vous donne ces détails parce que les gens ont tendance à connaître bien la forêt et pourtant, vous ignorez tout de la forêt parce que vous ne savez rien de la forêt. Donc, vouloir minimiser le communiqué 56 morts, on laisse ça. on met ça de côté. Mais Inchallah, on ne parle plus d'addis, les gens ne parlent plus de d'addis. Parce qu'on parle de deux ou trois fois que ce qui s'est passé au stade le 28 septembre. Voilà, c'est ce qui fait que je le dis souvent. Quand ils ont condamné Ahmad ou Damaro, j'ai dit c'est fini. Au moins, lui, il est condamné. Ahmad ou Damaro est condamné. Et c'est un homme, c'est un papa, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui a toujours crié en Dieu. Vous comprenez ? Ça, c'est fini. Maintenant, vous qui avez le sang humain, parce que Damaro n'a pas le sang humain sur sa main, Damaro, il n'a pas le sang humain, il n'a pas le sang humain. Parce qu'en forêt là, 90% des peuls parlent Konian, qui parlent Thomas. Il y a les peuls quand ils te parlent Thomas, tu ne vas pas croire, ils te parlent Thomas. Thomas, est guerrier des peuls. Demandez ! Ils sont nombreux comme ça qui parlent guerrier. Avant de venir aux Etats-Unis, j'ai quitté Kéruanis et ma tante. Je passe à Zélie avec la gare routière. Il y a un peu, à la gare routière, quand je suis venu chercher ma famille, le gars est en train de me parler poula, on causait un poula parce que je voulais un taxi pour aller à Masanta. Et c'est le même peul là qui parlait guerrier avec quelqu'un d'autre. Ça dit, je l'ai regardé, je l'ai regardé comme ça. Mais bon, comme moi-même, je parle plusieurs langues, ça dit, je me suis dit, le gars, on parlait un poula. Et puis, il s'adressait à un démarcheur à la gare routière en guerrier. Correctement en guerrier. Allez-y demander à Tidjan la puissance, mon frère, Tidjan. Écoutez Tidjan en train de parler le mania, il ne parle pas le conia et le mania. Tidjan la puissance. Écoutez-le. Demandez à Tidjan la puissance. Tidjan s'exprime correct. Il comprend ma langue plus que moi parce que lui-là, il a grandi là-bas. Plus que moi. Tidjan la puissance ici à New York, il parle correctement la langue. Correctement. Le frère, le frère, le frère, comment il s'appelle ça? Comment il s'appelle là? Le gars de Fréba, de la radio, de la fouteille ici là. Lui aussi, il parle, il a fait le premier, le collègue de lycée à Masanta. Il parle correctement la langue. Demandez-le. Ils sont là. quand Tidjan est devant inconnus, il s'exprime dans la langue. Il ne parle pas en français. Il parle dans la langue. C'est tellement joli. C'est tellement, c'est une boucle. Voilà la beauté. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas enlever ça. C'est-à-dire, les gens ont voulu juste gâter la forêt. Nous avons perdu la crédibilité. La forêt a perdu cet honneur-là. À un forêt, on dit, ah, ils ne sont plus crédibles. Oui. Est-ce que c'est notre faute? Ce n'est pas tout le monde. On ne généralise jamais. Moi, je n'ai jamais généralisé. Mais, les gens ont fait aujourd'hui que franchement, nous avons perdu totalement nos valeurs. Maintenant, l'acte est arrivé. Comment ils vont gérer ça? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui. le ministre de l'administration du territoire qui ne fait pas son travail. Voilà. Je n'ai raconté. Je n'ai raconté et concentré sur la subdivision de la Guinée. Non, cousine, il faut m'acadrer la même. Je n'ai raconté le plus nul des affaires étrangères. merci pour le cœur. Frère d'Arsimo, merci. Merci d'avoir remercié les gens. Je n'ai raconté que vous voyez comme ça. Tout le travail qu'il fait à l'administration du territoire, demandé à tout le monde, c'est subdiviser la Guinée. C'est subdiviser la Guinée. Ça dit, qu'est-ce qu'il fait? Le quartier, il doit être divisé en deux parce que le quartier est grand. la commune doit être située en deux parce que c'est tout son travail, ce vieux-là. C'est des gens qui devaient aller à la retraite et rester quelque part là-bas. Il est arrivé à Zérecourt. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous dis, ils vont trouver des responsables à Zérecourt. Ils vont trouver des responsables à Zérecourt. Vous avez vu le regard d'Amarak quand il est arrivé, vous avez vu? Parce que ça là, il sait qu'il ne peut plus se promener comme ça. Il ne peut plus se promener comme ça dans le monde. Moi-même, ce qui m'a plu, ce sont les forestiers qui ont protégé l'équipe de l'Abbé. Le monde entier a vu ça. C'est-à-dire, ils ont protégé l'équipe de l'Abbé. Le frère m'a tout détaillé. Lui, il était au terrain, tout ce qui s'est passé. Ils ont donné des cartes rouges. Comme ils n'arrivent pas à battre l'Abbé, ils ont donné un pénalti et voilà d'où tout est parti. Aujourd'hui, ce qui nous touche et en plein au fond de nos cœurs, c'est que c'est Baori qui minimise l'action, c'est que les gens sont assis à Conakry dans les panels, ils sont en train de minimiser l'affaire comme si rien n'était. mais ce n'est pas grave. Là, là, vous avez un résumant à la communauté internationale. Ils ont dit clairement qu'ils prennent l'affaire là au sérieux. Dieu merci. Même si nous ne comptons pas sur la communauté internationale, mais comme ils le disent qu'ils prennent cette situation au dégré 1. Au dégré 1. Est-ce que vous voyez ? Au dégré 1. Parce que ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que l'origine de ce dégât-là, ce n'est pas l'action qui s'est passée au stade. Mais si ce monsieur, ce délinquant-là, l'homme qui est arrivé par le sang au pouvoir et qui a continué à verser le sang pendant plus de 3 ans, et certains nous disent qu'au départ, ils ne l'ont pas compris, que c'est maintenant qu'ils l'ont compris, et pour ça, il doit rester au pouvoir. Ce monsieur qui est arrivé par le sang, qui a trouvé s'il y avait des contrats, le pays il a fait petit à petit, petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Il a trouvé Alpha Kondé, oui, Alpha Kondé, personne n'est pas fait, même ce qu'il y a. Voilà. Mais c'est Théophile Guilavogui, ça c'est ton problème ça, tu as compris. Je vais te bloquer parce que je n'ai pas parlé de Konyan Ké ici, tu as compris ? Je n'ai pas parlé de Konyan Ké ici, je n'ai pas attaqué quelqu'un ici, je n'attaque pas. Je le dis bien, je ne sais pas si tu es allé à l'école ou pas, il faut chercher un cerveau, remplacer ce qui est tu as là. Tu as compris ? Voilà. Donc, je continue. Et, lui qui est arrivé par le sang, vous savez, il est arrivé par le sang, ce monsieur qui a trouvé des contrats déjà signés, qui a trouvé de l'argent à la banque centrale suffisamment d'argent. Parce qu'en fait, c'est l'argent qui les a embrouillés. Parce qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés par, voilà, comment on appelle ça ? On dit que c'est le journal national au Pays-Bas, merci beaucoup. voilà, on dit même au Pays-Bas, au Pays-Bas, voilà, voilà, on dit au Pays-Bas. Est-ce que vous voyez ? Et malgré ça, c'est vrai, à Sigiri, allez-y voir les images, c'est l'ouverture d'un autre tournoi à Sigiri, ce n'est pas un problème. À Sigiri, comme je l'ai dit hier, les gens m'ont donné une raison, je vous ai déjà dit, je ne viendrai jamais vous raconter des conneries. Je ne viendrai jamais vous raconter des conneries. Je n'ai rien à voir de là. aucun intérêt. L'homme-là, il a trouvé des projets avec plein d'argent à la banque centrale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ramassé tous ces chèques-là, ces projets, ils ont envoyé. Ils ont d'abord encaissé de l'argent. Et ils ont bafoué certains contrats. Maintenant, c'est petit à petit, on demande à son frère, il faut créer un petit projet là. Je vais donner un peu d'argent, tu fais la route de tronçon, cobayatel. C'est ce que vous voyez comme ça. Non. Ce n'est plus les projets, c'est-à-dire les projets, les projets qui avaient, les sociétés qui avaient les contrats. Mais on demande à son parent, parce que c'est l'hypnocentrisme, on demande à son parent, il faudrait un projet fin de créer, merci à notre France, merci. Il faudrait qu'on traîne le créer, car il y a le créer, ni au rédiment. Et aujourd'hui, quand ils ont interdit les manif... Est-ce que c'est nous qui avons dit que les manifestations sont interdites ? Ce n'est pas moi qui ai lu le communiqué, ni vous. C'est Amara même qui avait lu le communiqué. Écoute, toute manifestation à caractère... Tout est interdit. Amadou, comment vas-tu ? Tout est interdit. Vous savez, c'est l'origine même que les institutions internationales ont noté. Ce qui a envoyé ce drame-là, l'origine, et c'est là-bas que j'ai émis. Parce qu'on dit un tournoi, un tournoi à l'honneur du chef de la gente. C'est ce qui a écrit un tournoi à l'honneur du chef de la gente. Est-ce que c'est vrai ? D'autres ont même posté un tournoi pour plébisciter, faire plébisciter, est-ce que c'est vrai ? Faire plébisciter le chef de la gente qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état sanglant. Les gens ont bien précisé. Moi, j'aime ces précisions-là. Parce que c'est ce que les gens, les sénédistes, ne veulent pas entendre. Et les autres, là, précisent ça. Ça, vous comprenez ? Donc, je pense avec les événements-là, je l'ai dit hier, que tous ceux qui sont morts, soient des martyrs pour nous, pour la libération de ce pays-là. Je pense que vous n'allez plus parler d'élection de Mamadi dans ce pays-là. Ça, c'est fini. vous le savez très bien. Soit vous cherchez une solution à ça. Mais je demande aux politiciens, la société civile, les différentes sociétés qui vont faire leur boulot, mais là où nous sommes arrivés comme ça, vous devez décréter. c'est-à-dire les partis proches doivent décréter pendant 60 jours, c'est-à-dire 60 jours d'instabilité. Vous devez rendre ce pays-là ingouvernable pendant deux mois. Ça s'est fait ingouvernable. Vous savez pourquoi les gens aiment les Arabes? Les Arabes-là, quand ils ne sont pas pour toi-là, quand tu les brimes, tu as dit, les Arabes, quand tu tombes sur un Arabe, c'est fini. Ça, vous comprenez. Ablohab, comment vas-tu, mon champion? Ah, on dit pour Siguini, c'est annulé. Donc, comme nous connaissons l'orientation, moi, je demande aux partis politiques, actuellement là, l'homme qui est chargé d'annuler, de suspendre les partis politiques, c'est lui qui a géré coller comme ça. Parce que je dis que c'est son boulot, condé, général condé. Lui, il se suspend les partis politiques et puis, comment vas-tu? Annuler, suspendre, c'est ça son travail. Et ils ne sont pas des politiciens. Donc, je demande aux partis politiques de prendre le relais. on est arrivé à un moment où maintenant là, non, comme nous ne sommes pas en politique là, maintenant là, vous devez décréter 60 jours, 60 jours, c'est-à-dire ce pays là doit rester ingouvernable. Konakry est tellement petit, c'est une presqu'île. Konakry est une presqu'île. C'est l'entrée dans l'océan. C'est l'entrée comme ça dans l'océan. Une entrée, une sortie. C'est pas comme Lagos ou comme Bamako où il y a tellement de sorties, d'entrées. Vous comprenez? Et ce qu'on veut dire, personnalisation du pouvoir, corruption, nous voyons tout. Donc, nous devons prendre ça. Je le dis, je m'adresse à l'IFG, OER, Pésir Arc-en-Ciel et à l'IFR parce que dans ce pays là, dans ce pays là, je le dis, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, voilà, voilà, il y a des personnes qui me disent, attendez, je vais aider ce type là, le petit Thomas perdu là, attendez, je vais l'aider un peu, voilà, excusez-moi. Moi, je le dis à qui veut l'entendre? Dans ma tête, dans mon cerveau, il n'y a que trois partis politiques dans ce pays là. parce que même dans une élection, on dit, il a obtenu 90%, c'est que c'est lui le patron, c'est-à-dire c'est lui le parti. Maintenant, quand il met les trois partis dans une balance, les autres la pèsent quoi? Zéro. Zéro. Parce que la moindre d'admission au baccalauréat, c'est 10. Maintenant, prenons l'élémentaire, la moindre d'admission de l'élémentaire, c'est 5. Maintenant, celui qui n'a pas 3, est-ce que lui, il ne compte plus? Je ne dis pas ce qui arrive, parce que j'apprécie aussi trois partis politiques, mais pour le moment, ils sont trop minoritaires. Le parti de Dabati-Doré, de Al-Uba, Al-Uba est un excellent cadre, Al-Uba, malgré qu'il y a des différentes, lui et moi, mais j'apprécie ses analyses, moi j'apprécie. Moi là, quand tu fais bien, je te dis que tu fais bien, moi là, honnêtement, Al-Uba, on s'est salué au tournant intestin, on s'est dit, bon, il est venu nous saluer avec grand respect, on était assis avec ce sommet et tout, il est venu nous saluer. Il était avec ses amis, et puis ça va. Il y a le parti de, chose aussi, comment il s'appelle là? Dablai-Kourouba. Voilà, on est là, ça va marcher. J'ai dit que c'est fini. C'est un air de coconabraban. Parce que moi-même, j'ai donné un dernier conseil avant de lire, un dernier conseil. Vous devez faire beaucoup attention en vous identifiant au CNRD. Vous qui vivez en France, en Hollande, en Belgique là, vous qui aimez organiser les acquis du CNRD là, je vous ai déjà dit que Mamadi est une malédiction. Même si tu as un nom, c'est-à-dire que tu es célèbre, dès que tu t'accroches à Mamadi, c'est fini pour toi. Regardez Makosso. Aujourd'hui, il partait qu'il veut rentrer. Il ne faut pas partir à Makosso, il faut rester. Un individu comme ça, vous le donnez, un VA, un GMC, il est en train de promener à Konak, il est en train de mougou les petites filles, avec sa grande gueule, avec sa tête, on dirait quoi là? Trois femmes à tête là. Lui, je pense qu'il va rentrer demain. Parce que, c'est ce que j'ai dit, si nous regardons, ce qui a provoqué le drame là, c'est pour demander à Mamadi d'être candidat. C'est ce qui a envoyé ça. Si le monsieur respectait sa parole, s'il dit non, parce que les propagandistes là, les propagandistes là, est-ce que, si, il trouvait, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, je ne suis pas dedans. Moi, je ne serai pas candidat. Je l'ai déjà dit, je ne serai pas candidat. Vous pensez que quelqu'un allait mourir? Vous pensez que quelqu'un allait mourir? Personne n'allait mourir. Personne n'allait mourir. Je ramène ceux qui ont la mémoire courte à l'histoire du président Ahmed Sekou Touré. Le président, l'Ansela Comté, père à son âme, lorsque les gens, les militaires, vu que le président, l'Ansela Comté, était malade, était vraiment malade, vaincu par la maladie, il ne pouvait plus dire, qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'on va lui faire un coup d'état. Comme Dadi, c'était respecté. Il a été au carburant. Il a aidé tellement de gens. Et puis, il est tellement honnête. Ils sont allés trouver Dadi. Et qu'est-ce que Dadi a fait? Dadi que non, notre tradition ici, on n'humilie pas un vieux. Voilà. Dans ce pays-là, on n'humilie pas un sage, on n'humilie pas un vieux. Dans ce pays-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mal intentionnels sont partis voir Sekouba Konati. Sekouba a appelé Dadi. C'est pas dans ça qu'ils se sont rencontrés. Et Dadi a fait le contraire à Sekouba. Je l'ai dit une fois, Sekouba était très clair. Un n'a qu'à tenter. Un seul. Celui qui tente. Celui qui tente. Tu fais, on te prend et puis ta famille ne te verra plus jamais. Quand les gens ont entendu ça, c'est que ta famille ne te verra plus jamais. Les gens ont enlevé le délai de la tête. C'est pas dans ça. Le président Saint-Konté est mort. Il a été entré dignement. Nous l'avons accompagné. À Wawa, il a été entré devant tout le monde. Avec respect! Maintenant, toi, tu viens émilier le président Alpha Kondé. Le déshabiller devant les gens. Le faire passer devant les enfants. Hein? Vous vous rappelez? Je vous ai parlé dans mes vidéos un an avant. Et non, juste après le coup d'état, un mois après, j'ai dit la grand-mère de mon ami Bari à Mamou. Vous vous rappelez ceux qui me suivent? J'ai relaté cette histoire. La vieille a dit à mon ami Ardoul et dit ce qui est arrivé en Guidera. En ce temps-là, le Sénédé se chouchou. Le Sénédé était ils avaient l'argent, ils avaient tout à la banque. Oh! Partout. Mamou, il partait. Paf! A Bambé, il tournait, il revenait. Il était trop populaire, selon lui. C'est dans ça que la vieille a dit à mon ami et dit ce qui s'est passé en Guinée. Le peuple va le payer. Le peuple va le payer. Qu'on va dire qu'on va attaquer. À ce moment qu'on va dire qu'on va... C'est la vieille, je connais la vieille là depuis quand on était à Mamou. On partait voler ses mangas, on partait... C'est notre grand-mère. Il dit qu'on va attaquer. Une d'une lady m'a dit qu'il s'est passé. Une d'une lady qu'il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. C'est ce qu'il a dit à mon ami. C'est-à-dire qu'un vieux, quel que soit ce qu'il fait, on ne l'humilie pas. Quand il est chef, on ne l'humilie pas. On trouve une solution à son problème. On ne l'humilie pas. Si vous le faites, vous n'aurez vous-même jamais la paix. Et le pays n'aura jamais la paix. C'est ce qu'elle avait à dire. Il dit c'est une tradition. C'est écrit. On ne le fait pas. Si vous le faites, le pays n'aura jamais de paix. Nous sommes des croyants. Nous connaissons une culture. Donc, on ne doit pas commettre des erreurs comme ça. Et voilà. Ça, c'était... Ça dit, on ne pensait jamais que la Guinée allait être comme ça. Donc, je vais terminer par ça. Je pense qu'on envoie quelques-un truc là. Attendez. Je vais voir ça d'abord. regardez ça. Regardez. C'est la page de qui? C'est la page de Aya Djawara. Regardez. C'est la page de Aya Djawara, l'ancien journaliste. Aya Djawara. vous savez qu'elle a un seul garçon. Elle est Mme Kuaté. Le gars-là a eu pitié d'elle pour l'épouser. Sinon, les gens ont mougou ça dans ce pays-là, fatigué. Aya Djawara dit ceci. Écoutez, Aya Djawara. Et je remercie la dame qui a... C'est une dame. Une dame. Regardez, la dame qui a partagé. Voilà. C'est-à-dire, il y a tellement de commentaires. Voilà. Il y a un autre qui dit le silence était mieux. Ma canne la féminine. Mais regardez ce que Aya Djawara dit. Aya Djawara dit. Il dit même dans le stade le plus sécurisé, rien n'arrête un supporter passionné. Compassion plutôt que de tirer sur l'ambulance. Je ne sais pas si vous comprenez. Une mère de famille qui n'a pas de compassion pour les victimes. Passion de papa toi vois-tu frère. Aya Djawara Aya Djawara dit que même dans le stade le plus sécurisé, rien n'arrête un supporter passionné. Il dit compassion plutôt que de tirer sur l'ambulance. C'est-à-dire qu'il veut sauver le CNRD. Mais les commentaires je laisse ça. La dame là je vous ai déjà dit Aya Djawara les gens ne veulent pas qu'on parle du CNRD. Il n'y a pas de problème. Madame tu n'as rien compris. C'est-à-dire je remercie le FNDC le FNDC et le forum des forces sociales et tout qui ont montré l'image des responsables parce que c'est la liste-là on a envoyé à ces pays. Vraiment je remercie les Guinéens je remercie les Guinéens je remercie ces intellectuels guinéens je remercie ces patriotes ils ont déjà ne comprend pas français Aya Djawara ne comprend pas français c'est Alpha Conde c'est notre régime qui a fait cette dame a eu une visibilité dans ce pays-là mais regardez la dame vous ne l'avez pas vu de vue est-ce que vous avez vu Aya Djawara de vue avant même qu'elle ne soit qu'elle ne sente de forme et autre avant même si tu donnes Aya Djawara à un garçon conscient perdu perdu il ne va pas l'épouser Aya Djawara c'est un monsieur qui a eu pitié d'elle pour l'épouser l'enceintier vers le petit garçon la suite demandez si elle vit avec son mari demandez est-ce que vous avez vu ses dames regardez et voilà c'est la photo là ils ont envoyé voilà la photo c'est la photo là qui a été envoyé tous ceux qui sont sur la photo là sont responsables moi hier j'ai cité Prissimu voilà voilà moi j'ai cité voilà Bougola Prissimu voilà ils sont là voilà le chysien ils sont tous là ils sont là c'est dit tout tout voilà le tournoi donc nous allons on se reprend après Inch'Allah donc portez-vous très bien ne vous en faites pas ne vous en faites pas c'est fini comme ça c'est terminé on se reprend Inch'Allah dans deux heures ou trois heures portez-vous très bien et nous présentons encore une fois toutes nos condoléances à toutes les familles à tout le peuple de la forêt à toute la Guinée c'est comme ça c'est les gens là sont en train de vivre les dernières fonctions dans ce pays là les 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 Prissimu et autres ne vous en faites pas les la dame d'affaires qui a ses pieds on dirait virgule comme ça un ensemble de poclet comme ça qui sont arrivés on laisse ça on se reprend après donc n'oubliez pas ceux qui parlent de Allah Allah moi je connais Aya Gawrara ça dit l'ascension d'Aya Gawrara quand je vois Aya Gawrara je suis dépassé je l'ai vu Aya Gawrara j'ai vu Aya Gawrara c'était entre 2011-2012 j'ai quitté le Sénégal elle était venue à la décelle de la Trouma et pourtant les mamans des victimes de 5 septembre les mamans des 60 combien jeunes tués sur l'Axe les plus de 200 et quelques familles ils ont signalé mon direct mon direct a été signalé humm humm Sous-titrage ST' 501